Bien, bonjour tout le monde, salut les gars, ici 69zelos, bienvenue pour une nouvelle vidéo à vie, toujours une vidéo, une vidéo pardon, putain j'en perds mes mots, réaction de cette E3 2018. Alors comme vous pouvez le voir, aujourd'hui on va s'attarder spécialement sur la conférence de Sony et la conférence de Nintendo. Je n'ai pas spécialement envie de faire une vidéo réaction sur les conférences de Square Enix et d'Ubisoft, je vais vite fait en toucher un mot, vraiment rapidement. Déjà Square Enix, Square Enix c'était vraiment pas bien, c'était vraiment pas terrible, mais c'est ça malheureusement quand tu réserves absolument tous tes meilleurs trailers pour les conférences des constructeurs. Au final quand ta conférence elle arrive, bah t'as plus vraiment grand chose à donner, même pour Kingdom Hearts 3 qui au final est arrivé dans la conférence Microsoft et dans la conférence Sony et dans votre conférence Square Enix. Au final vous avez donné le meilleur trailer à la conférence Sony, je ne comprends pas pourquoi. Et toujours dans une qualité aussi exécrable, les trois trailers, pas de SFX, un malaise ambiant devant ce trailer, je sais pas ce qui se passe. Franchement, professionnalisme zéro pour le coup. Au-delà de ça, on a eu des news évidemment sur Shadow of the Tomb Raider, on a vu un peu de gameplay, c'était vraiment sympa pour le coup, il m'intéresse un petit peu plus. Du, je crois, du DLC sur Final Fantasy XIV, ça ne m'intéresse pas plus que ça. Un crossover, Monster Hunter et FF14 prévu pour cet été. 4 thèmes spirit, j'en ai rien à foutre. Oui, j'expédie, j'expédie. Je sens que la vidéo va être très longue déjà. Un petit peu plus de news sur Dragon Quest XI qui, encore une fois, a bénéficié d'un trailer vraiment très mou du genou. A cause de quoi ? De la musique. De la musique de Dragon Quest. Ok, votre fanfare, elle est culte. Mais à certains moments, il faut savoir mettre en scène les trailers. Le trailer et la musique de... Et la fanfare de la série des Dragon Quest n'allaient clairement pas ensemble. Il y avait un véritable problème. Il y avait un véritable problème de cohérence entre l'utilisation de cette musique et le trailer. Le trailer qui était plutôt sympa, qui était bien monté. Mais la musique n'allait tellement pas avec... Elle n'allait tellement pas avec ce qu'on voyait à l'écran. Enfin, pour moi, c'était une catastrophe. Surtout que c'est une version qui n'a même pas été réorchestrée pour le trailer. Je vous assure, la version de cette fanfare dans Dragon Quest Builders a plus de pêche que celle qu'on a entendue dans ce trailer de Dragon Quest XI. Donc pour moi, c'était véritablement un... Ça ne te donnait pas envie, quoi. Ça te refroidissait, très clairement. Au-delà de ça, on a eu vite fait une petite présentation. Enfin, même pas une présentation, mais un trailer concernant un jeu. Développé par Platinum Games, donc Babylon's Fall, qui est prévu pour 2019, qui a l'air vraiment sympa. Nier Automata sur Xbox One, on l'avait déjà vu. Octopass Traveler, je ne vais pas y revenir, on n'arrête pas d'en parler. Il sort le 13 juillet. Un petit peu plus d'infos concernant Just Cause 4, pour ceux que ça intéresse. The Quiet Man, qui a été un trailer véritablement très énigmatique. On ne comprend pas vraiment ce que c'est. C'est juste, voilà, on fait une nouvelle licence. C'est The Quiet Man. C'est dommage, on n'a pas vu grand-chose, mais au-delà de ça, ce n'est pas trop grave. Et ils ont terminé avec un trailer de Kingdom Hearts 3, toujours aussi malaisérant. Enfin, c'est fort dommage. Ensuite, la conférence d'Ubisoft, on va y passer vite fait. Je tiens à dire une chose, la conférence d'Ubisoft a été plutôt de bonne facture cette année. Ce n'est pas une des meilleures conférences de l'E3, mais vraiment, ils ont fait le taf. Ils ont fait le taf, ils ont fait ce qu'il fallait. Donc pour le coup, ça va. Je crois que c'est la première conférence d'Ubisoft devant laquelle je ne m'ennuie pas foncièrement. Ou alors, ça parle de jeux auxquels je n'en ai strictement rien à foutre. Franchement, hormis le début pour Just Dance 2019, qui était véritablement très malaisant, la globalité de la conférence d'Ubisoft, c'était vraiment pas mal. C'était vraiment pas mal, c'était bien rythmé. Ils ont montré pas mal de choses. Du gameplay à foison, et ça fait vraiment plaisir. Au-delà de ça, ils nous ont montré, évidemment, Beyond Good Day Level 2, qui a juste l'air d'être complètement dingue en ce qui concerne la réalisation. C'est franchement, quand tu vois la cinématique, c'est un truc de malade. Si jamais on a des cinématiques de cette qualité dans le jeu final, poids du con, ça va envoyer du lourd. Mais c'est également un trailer qui est véritablement porté à confusion. Pourquoi ? Parce que dedans, on voit les deux personnages connus de Beyond Good Day Level. Alors, le cochon, je ne me souviens plus comment est-ce qu'il s'appelle. Mais on voit également Jade. On voit également Jade à l'intérieur. Et dans ce trailer, on se rend compte que le fameux porcin, là, il reconnaît Jade. Ce qui a amené quand même pas mal de confusion, parce qu'on nous a sorti comme quoi c'était un préquel. Mais du coup, si les deux se connaissent déjà à ce niveau-là, ce n'est plus vraiment le cas. Si c'est véritablement Jade, elle a l'air d'être une méchante pour le coup. Donc, on ne voit pas où est-ce que c'est. Donc, moi, au départ, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça ? L'idée d'un préquel a-t-elle été abandonnée ? Et finalement, non. Finalement, non. Ça a été... Excusez-moi. Finalement, non. Ça a été confirmé sur scène que, apparemment, c'était toujours un préquel. Donc, ça amène un petit peu plus d'interrogations. Mais en tout cas, ça a juste l'air d'être dingue. C'est dommage qu'on n'a pas vu de gameplay. Et d'ailleurs, il y a quelque chose qui me fait vraiment flipper. C'est qu'apparemment, Ubisoft a fait un appel aux fans pour la création de ce jeu. C'est quelque chose que je ne comprends pas. Ils ont appelé des mecs qui étaient des fans de Beyond Good and Evil, qui étaient, par exemple, doués dans le level design, dans la recherche d'une direction artistique spécifique, dans la musique également. Je ne comprends pas, les mecs. Vous êtes en train de nous dire, on a besoin de votre aide pour pouvoir le terminer. Mais je croyais que ça faisait des années que vous bossiez sur ce jeu. Ça fait des années que vous bossez sur ce jeu. Et vous êtes en train de nous dire que là, vous avez besoin de l'aide des fans pour prendre le rôle des créatifs de votre studio. Qu'est-ce qui se passe ? Je ne sais pas. Moi, personnellement, ça me fait flipper, ce genre de choses. Surtout quand on demande l'avis des fans. Mais enfin bon, au-delà de ça, au-delà de ça, quand tu regardes ce que ça a donné, ça donne véritablement envie. Donc, Beyond Good and Evil 2. Suite à quoi, on a eu une espèce de petit documentaire à la con sur Rainbow Six Siege avec du contenu qui a été annoncé. Ensuite, Trial Rising sortira au mois de février 2019, le 22, si ma mémoire ne me fait pas défaut. Le 22 février qui est une putain de date mortelle en ce qui concerne le jeu vidéo. The Division 2, lui, a été annoncé le 15 mars 2019. Pas vraiment grand-chose à dire là-dessus. On en a déjà vu un petit peu durant la conférence Xbox. Une présentation avec une représentation en live de M. Grand Coeur Cop. Tout cela pour présenter le DLC de Donkey Kong qui arrivera pour le jeu Mario et les Lapins Crétins. Ça a grandement élevé le niveau musicalement parlant. Quand tu passes de l'espèce de panda dégueulasse au début à Grand Coeur Cop sur scène, le niveau, il n'y a rien à voir. C'est un truc de fou. Suite à quoi, on a eu une présentation de Skull & Bones qui me donne toujours autant envie et qui pour ma part est véritablement un gros gros jeu de pirate pour le coup. Je vais juste apporter une petite précision parce que j'ai vu qu'il y a des gens qui ne l'avaient pas compris. Mais en même temps, sur Twitter, pendant le 3, je troll tout le temps. Il ne faut jamais prendre mes paroles comme ça, comme argent comptant. C'est sur l'action, c'est sur le feu, ou c'est du troll, ou alors c'est des actions réfléchies. Bref, j'espère que pour l'année prochaine, je ne me ferai pas mal parler pour des trolls à la con. Mais au-delà de ça, Skull & Bones, j'avais sorti un tweet à la con en te disant ne venez plus jamais me parler de Sea of Thieves après la présentation de ce Skull & Bones. Le but n'était pas de dire « Ah là là, Skull & Bones est bien meilleur que Sea of Thieves », non. Le but était clairement de vous dire qu'on ressent une ambiance de la piraterie beaucoup plus importante dans ce Skull & Bones que dans Sea of Thieves. Ce qui, pour moi, est un véritable problème parce que Skull & Bones, comme vous avez pu le voir, c'est un jeu très réaliste. Véritablement très réaliste. On a une très bonne ambiance. Les sandes d'FX ont toujours... Le design sonore, ça a toujours l'air d'être un truc de dingue. Mais il y a de l'action, c'est rythmé, ça a l'air intéressant, ça a l'air varié. Les batailles navales ont l'air folles. Chose qui m'agace un peu parce que c'est un jeu réaliste. Et Sea of Thieves est un jeu complètement fantastique. Donc, pour ma part, on devrait avoir largement plus de fantasy dans Sea of Thieves que dans Skull & Bones. Et malheureusement, mais c'est pas ce que je vois. C'est ce qui m'agace un petit peu. Oui, les jeux n'ont rien à voir. Certes. Mais justement, ce genre de folie, ce genre de choses où ça pète de partout, ça devrait être présent dans Sea of Thieves. Ou peut-être un petit peu moins dans Skull & Bones. C'est là où je voulais en venir. Mais bon, Skull & Bones, c'est un point de vue complètement différent de la piraterie. Ensuite, on a eu une présentation rapide en VR de Transférence. Un jeu VR, donc ça ne m'intéresse pas. Starlink nous a été présenté, sorti prévu le 16 octobre. Une nouvelle fois, un jeu qui arrive en octobre. Une nouvelle fois, un jeu qui arrive en octobre 2018. avec un contenu spécial pour la Nintendo Switch. Il y aura Star Fox. Donc, l'équipe Star Fox sera présente dans ce jeu le 16 octobre. Évidemment, uniquement sur Nintendo Switch, on aura du Star Fox. Ça a l'air sympathique, franchement. Ça n'a pas l'air d'être un jeu énormissime, mais plutôt cool. En tout cas, je suis impatient de jouer à un Star Fox qui a l'air beaucoup plus intéressant que Star Fox 0. Voilà, la quenelle étant passée. On a eu une présentation du DLC de Marching Fire pour For Honor, ou Fuck Honor, plutôt. Ça ne m'intéresse pas plus que ça. The Crew 2, également, a été présenté. J'en ai rien à foutre. Et là, la grande surprise, ils ont réussi à m'intéresser à un Assassin's Creed avec leur trailer de Assassin's Creed Odyssey. Pourquoi ? Eh bien, paradoxalement, parce que c'était le trailer qui ressortait, dans lequel ressortait le moins l'aspect Assassin's Creed. Voilà. C'est-à-dire, moi, je veux bien que les mecs continuent à faire une licence Assassin's Creed. Mais, je le dis depuis des années, tu sens très clairement que les mecs sont sans cesse limite obligés de t'ajouter le côté Assassin's Creed à leur jeu. Chose qui m'énerve énormément parce que si jamais tu enlèves le côté Assassin's Creed, il y a des jeux qui, véritablement, peuvent être de très bons open world, qui peuvent prendre également un arc narratif complètement différent, un scénario complètement différent, un petit peu plus creusé, un petit peu plus personnel, un petit peu plus original et unique, plutôt que de sans cesse suivre ce boulet, personnellement, c'est uniquement mon point de vue, ce boulet que se traîne le scénario d'Assassin's Creed qui n'a jamais rien eu d'intéressant. Ce qui se passe et ce qui peut être intéressant dans la série d'Assassin's Creed, c'est clairement ce que tu fais dans le passé. Quand tu es en Égypte, quand tu es à Paris, quand tu es dans les Caraïbes, là, en l'occurrence, on va se retrouver en Grèce. très clairement, je suis persuadé que ça va encore être... Ça m'intéresse beaucoup. Assassin's Creed Odyssey, c'est peut-être le premier Assassin's Creed que je vais reprendre depuis Black Flag. Donc, il m'intéresse énormément. Donc, on va voir ce que ça va donner. Mais je suis persuadé que tout l'arc narratif assassin et l'arc narratif du présent, surtout, je suis sûr que ça va faire une méga cassure dans la narration et dans l'histoire. Et pour ma part, ça va me sortir complètement du jeu. J'en suis persuadé. Donc, c'est pour cela que moi, j'aimerais beaucoup voir des mecs de chez Ubisoft faire leur open world mais s'affranchir de la licence Assassin's Creed comme ce qu'ils ont fait avec Skull & Bones, par exemple. Les mecs, ils se sont dit putain, on arrive à faire de bonnes batailles navales, un bon système de combat naval. Eh bien, on va sortir un jeu qui va être uniquement basé sur la piraterie et au final, on verra ce que ça va donner. Mais ce genre d'initiative, moi, je suis beaucoup plus intéressé. Parce que le scénario et l'arc narratif d'Assassin's Creed ne m'intéressent pas du tout. Mais encore une fois, c'est uniquement mon point de vue. Et donc, après 13 minutes, donc pour le coup, je vous ai dit, Square Enix, pour ma part, c'était une conférence vraiment useless. C'était véritablement très useless. Ubisoft, on fait le taf. Ça, c'est très bien passé. On va donc passer maintenant à la conférence de Sony. Et la conférence de Sony, je dois vous avouer que je suis en demi-teinte. Parce que d'un côté, je suis plutôt content parce que les mecs sont allés directement à l'essentiel. Mais de l'autre côté, je ne suis pas content du tout parce qu'il manque l'aspect E3. Il manque l'aspect paillette. J'ai vu qu'il y en avait énormément qui n'arrêtaient pas de gueuler sur le fait que, par exemple, Sony n'arrête pas de teaser des jeux qui n'arrivent jamais, ce qui est complètement faux. Je veux dire, le maximum de temps que vous avez à attendre, en général, c'est deux ans ou trois ans. Je veux dire, c'est du teasing. C'est uniquement pour te montrer regarder ce qui arrive chez nous. Tu vois, c'est comme, par exemple, Metroid Prime 4 quand ils l'ont annoncé teaser l'année dernière. C'est pareil que cette année avec le teasing de Bethesda pour The Elder Scrolls VI. The Elder Scrolls VI, d'ailleurs, ça m'étonnerait qu'il arrive sur cette génération de consoles. Je pense qu'il arrivera pour la prochaine génération. Mais c'est du teasing. C'est du rêve. On te donne envie. Ça sert à ça, le 3. C'est également, non seulement, c'est des annonces qui sont terre à terre et qui sont là pour te dire cette année, il y a ce jeu qui arrive. Dans 6, 7 mois, il y a ce jeu qui arrive. Mais c'est également pour te faire rêver. C'est également pour te donner envie. Quand on a vu Kratos pour le retour de God of War, on savait très clairement que le jeu n'allait pas arriver de suite. Mais on était comme des dingues. On était comme des dingues. On n'attendait que ça. Et malheureusement, cette année, Sony n'a pas fait ça. Sony n'a pas fait ça. Sony se sont focalisés sur certains jeux. Il y a eu de très bonnes choses, mais il y a eu également des choses qui, pour ma part, n'ont aucun sens. Et ça, on y reviendra plus tard. Ceux qui me connaissent, vous savez déjà de quel jeu je vais parler. Mais bon, Sony a tout simplement ouvert leur conférence avec une présentation de The Last of Us 2. Donc, The Last of Us 2, on a eu droit à du gameplay. Ça reste du The Last of Us. Franchement, c'est rien de bien transcendant, mais une DA toujours aussi solide. On verra bien ce que ça va donner niveau écriture, parce que moi, vous le savez, c'est ce que j'attends, personnellement, de The Last of Us 2. C'est qu'il soit véritablement très solide au niveau de la narration. La chose qui m'a le plus grandement... Enfin, qui m'a vraiment surpris durant ce trailer, c'est... Non, c'est pas le fait que Ellie soit lesbienne. Personnellement, j'en ai strictement rien à branler. Voir même, mon ami, ça peut donner de jolies images. Moi, je veux voir ce qu'il y a... Je veux voir ce qui se passe après ce bal. Qu'est-ce qui se passe entre Ellie et sa copine après le bal ? Je veux voir. Enfin bon, bref, on va sortir ça, j'irai faire un tour sur Pornhub après. Bref, au-delà de ça, non, la chose qui m'a vraiment surpris, c'est l'absence de Joel. L'absence de Joel de ce trailer, il n'est pas là du tout. Qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce qu'il fait partie des méchants ? On ne sait pas. Et c'est ça qui m'intéresse le plus dans ce trailer. Donc, ils nous ont montré un petit peu de gameplay, ça a l'air toujours aussi solide, ça a l'air toujours bien pensé. La DA a toujours l'air aussi bien travaillé, quoique un peu grise à mon goût. Donc, on verra bien, j'attends beaucoup. Gros bémol, pas de date de sortie. Et là, pour le coup, ça risque d'être un petit peu plus dérangeant. Parce qu'autant God of War, la première fois qu'il a été teasé, on n'avait pas de date de sortie, c'est normal. Mais la deuxième fois, on avait très clairement 2018. On avait très clairement 2018. Donc, pour le coup, on savait à peu près quand est-ce qu'on le verra. On n'avait pas de date précise, mais on savait que le jeu allait arriver. pas pour ce The Last of Us alors qu'il a déjà été teasé l'année dernière. C'est au pire, ne serait-ce que pour rassurer les gens, dit clairement courant 2019. Dit clairement courant 2019. Même si au pire, vers la fin 2019, tu te rends compte qu'il va falloir un petit peu plus de temps, tu fais comme tout le monde, à savoir, tu fais un petit terratum en disant non, il nous faut un petit peu plus de temps pour le bosser. Donc, on arrive, ça viendra un petit peu plus tard. Ce n'est pas grave, mais c'est au moins pour rassurer les gamers. Même si je ne vous cache pas qu'à mon avis, The Last of Us 2, on va se taper la même chose que le premier, à savoir, une sortie vraiment très tardive sur PlayStation 4 pour au final, une sortie d'une version certainement remastered mais couille sur PlayStation 5. Je n'espère pas, mais je pense qu'à mon avis, c'est ce qui va se passer. Comme pour un autre jeu qu'on verra après. Ensuite, on a eu la présentation de Ghost of Tsushima qui, en premier lieu, j'en avais strictement rien à foutre. Eh bien, le trailer a suffi à me donner la hype. C'était magnifique. C'était véritablement très beau à voir. Ça a l'air très intéressant. J'attends de voir. J'attends véritablement de voir. L'univers me plaît beaucoup. La pâte artistique est juste... C'est une déa de folie. Véritablement de folie. Bon, j'ai... J'ai un doute sur le fait qu'on ait exactement le même rendu une fois le jeu sorti. Mais si c'est le cas, putain, on est certainement en face des jeux les plus beaux qui existera. Donc, j'attends avec grande impatience d'en savoir un petit peu plus sur Ghost of Tsushima. Toujours pas de date, encore une fois. Ce qui est un petit peu con. Parce que là, on voit du gameplay, quoi. Je veux dire, vous montrez du gameplay, donc le jeu est quand même bien avancé. Toujours pas de date, même pas 2019. C'est quand même assez dérangeant. Et j'ai l'impression qu'en fait, Sony, tout ce qu'ils font, là, c'est préparer uniquement la prochaine génération. Et ça, pour le coup, je suis pas fan. Je suis pas fan de ça. Ensuite, on a eu du blabla complètement useless, quoique, pendant de longues minutes. Les mecs arrêtaient pas de discuter, tout simplement, de discuter, de se palucher. Mais il y a des trucs qui ont été annoncés, notamment un mode New Game Plus pour God of War qui est en train d'être fait, mais qui a été balancé. Mais si jamais t'écoutais pas attentivement, tu passais très clairement à côté de cette information. donc pour ma part, c'est quand même important. God of War, c'est un jeu qui a cartonné, c'est un jeu que beaucoup de monde ont grandement apprécié. Un mode New Game Plus dans God of War, moi, ça m'intéresse beaucoup. C'est un truc à annoncer directement, pas en scred, comme ça, à la va-vite lors d'une discussion autour d'une binouze. C'est pas comme ça, mais bon. Au-delà de ça, on a eu également une présentation de trois ou quatre maps, je crois, de Call of Duty Black Ops 3 qui reviendront pour le Black Ops 4, je m'en fous royalement. Ça, je pense que vous vous en doutez. On a eu un teasing. Alors là, pour le coup, ça, c'est très bien. On a eu, on a eu, pardon, on a eu un teasing d'un nouveau jeu qui vient de Remedy. Le jeu s'appelle donc Control et il serait prévu sur PlayStation 4, apparemment. Alors, Remedy qui passe sur PlayStation 4, je trouve ça assez surprenant parce que, de souvenir, Remedy a toujours travaillé avec Microsoft. De souvenir, vous me corrigerez si je me trompe, mais Alan Wake, il me semble, c'était une exclusivité 360. À moins que je me plante, mais je crois que c'était une exclue 360. Quantum Break, c'était également une exclusivité pour la Xbox One et pour Windows 10. Et là, en conférence Sony, on a une présentation du nouveau jeu de Remedy et de 505 Games qui sera donc Control. Et franchement, je l'ai vu de suite. Je l'ai vu de suite. Je ne sais pas si vous avez vu le trailer, mais moi, quand j'ai vu ça, je me dis, putain, on dirait vraiment Quantum Break et tout de suite derrière, Remedy Studio. Je fais, allez, c'est bon, j'ai compris. Donc, ça a l'air assez intéressant. Ensuite, grosse petite pépite qui arrivera fin janvier 2019, le remake de Resident Evil 2. Alors, je l'attends énormément. Je l'attends énormément, évidemment. Quoique, ça dépend. Si jamais ce remake de Resident Evil 2 est à la troisième personne, je l'achèterai. S'il est à la première, allez vous faire foutre. Mais, quoi que, je risque de faire l'effort parce que ça reste Resident Evil 2. C'est un de mes Resident Evil préférés. Donc, pour le coup, peut-être que je me ferai violence. On verra bien. Pas de sortie sur Nintendo Switch, par contre, pour ce Resident Evil 2. Je suis assez déçu. Je suis assez déçu. Même si, bon, techniquement, je m'en fous. Je le prendrai sur Play 4. C'est pas un problème. Mais bon, quand même, quoi. C'est un peu dommage de zapper la Nintendo Switch. Je dis, vous avez déjà fait ça avec Resident Evil 7. Bon, la console n'était pas sortie, d'accord. Mais là, vous faites du cloud gaming sur Nintendo Switch pour RO7 uniquement au Japon au lieu de sortir le jeu. Alors que, techniquement, il est très clairement très facile de porter sur Switch. Là, cette fois-ci, pour le remake de Resident Evil 2, ça va pas être le cas. Ça va pas être le cas, malheureusement. Donc, tant pis. Ensuite, on aura Trover in the Universe qui apparemment a l'air d'être un petit jeu sympathique fait en collaboration avec les créateurs de Rick et Morty. Ce qui s'entend énormément dans le... Comment dire ? Ça s'entend énormément dans l'humour, en fait. Voilà. Dans l'humour, dans le doublage également. C'est très Rick et Morty dans la main. On verra bien ce que ça va donner. Personnellement, il m'a pas hypé plus que ça. Ça a l'air d'être un jeu sympatoche mais sans plus. Suite à quoi, un énième trailer est le meilleur pour Kingdom Hearts 3 avec en plus une petite annonce, c'est qu'il va y avoir un portage HD de 3 jeux Kingdom Hearts uniquement sur PlayStation 4. Chose qui peut être un petit peu... Qui peut être sympa. Alors pour le coup, je me souviens plus. Je sais qu'il y a 3 jeux. Je crois qu'il y a le 2.8, le 2.5. Enfin, je veux dire tous les Kingdom Hearts qui sont sortis sur 3DS, en fait, je crois. Vous me corrigerez les fans si je me trompe. Donc voilà pour Kingdom Hearts 3. Et on a eu... Non, on va y revenir après. Après le jeu auquel on va parler plus tard, on a eu une annonce de Nioh 2 qui va refaire son apparition. Pourquoi pas ? ça a l'air intéressant. Et ensuite, pas mal de gameplay pour Spider-Man. Et force est de constater que ça donne beaucoup envie. Ça donne véritablement envie. La technique a l'air vraiment bonne. Le gameplay a l'air ultra simple et efficace comme Batman Arkham. Moi, ça m'a beaucoup fait penser à ça. Franchement, la phase de gameplay était véritablement sympa. On a eu une présentation des différents vilains qui... Oui, des vilains. Ça s'appelle comme ça. Des villains. Enfin, des ennemis de Spider-Man qui arrivent. On a eu Scorpion, on a eu Vautour, Electro. Il y avait qui d'autre ? Le Rhino. Il y en avait un autre. Je crois que dans le comics, il s'appelle les Sinister Six. Enfin, il me semble. Je sors peut-être un truc qui n'a rien à voir. Mais bon, on verra bien. Au final, la présentation de Spider-Man a vraiment donné envie. Il a l'air vraiment cool, vraiment sympathique. Et puis voilà. Et donc, on va terminer la conférence de Sony avec le jeu qui, pour ma part, n'a aucun sens dans sa présentation. Je dis bien dans sa présentation, attention. Mais tout le monde est ultra hypé pour ce jeu. Je ne sais pas pourquoi. Vous savez de quel jeu je parle. Death Stranding. Alors, qu'on soit clair, le fait qu'on soit intrigué par ce jeu. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Je veux bien le comprendre. Le souhait qu'on ait envie d'en savoir un petit peu plus, j'ai envie de dire c'est limite normal parce que je suis désolé mais ce trailer ne nous a rien montré. Rien. C'est-à-dire, tout ce que l'on a vu, c'est un mec qui a l'air de se balader dans le monde. Alors, au niveau de la DA, ça a l'air assez cool quoique très gris. À mon avis, ce sera justifié dans le jeu. Mais tout ce que l'on a appris, c'est qu'on incarne un mec qui se balade, il y a des ennemis éthérés devant lui et c'est tout. Et c'est véritablement tout. On voit que la technique, notamment au niveau de la modélisation des personnages, est juste folle. Effectivement. Mais sans déconner, qui a compris ce trailer ? Qui a compris ce trailer ? Si jamais vous l'avez compris, venez me l'expliquer. Parce que pour ma part, c'était véritablement, mais, confus. Confus, c'était vide également, c'était véritablement très très vide. Je ne sais pas à quoi je dois m'attendre dans ce jeu et pour ma part, c'est un problème. Pour ma part, c'est un problème. Pourquoi ? Parce que c'est un jeu qui a l'air véritablement unique. Ça, c'est un truc qu'on ne peut pas lui enlever. C'est un jeu qui a l'air véritablement unique, qui a l'air très original, qui a l'air d'avoir un univers véritablement atypique. Mais, si tu ne m'expliques pas, ne serait-ce que le principe du jeu, parce qu'on ne sait pas ce que c'est. On ne sait vraiment pas ce que c'est. Est-ce que c'est un jeu d'action ? Est-ce que c'est un jeu d'infiltration ? Est-ce que c'est un film interactif ? On ne sait pas ce que c'est. On ne sait véritablement pas. Et pour ma part, c'est un problème. Et je n'arrive pas à comprendre comment est-ce qu'on peut être hypé par un jeu qui ne te montre rien. C'est... Le simple fait d'être hypé devant un logo. Je peux comprendre. Il y a le fanservice qui arrive. Mais là, je n'arrive pas à comprendre comment est-ce qu'on peut être hypé pour Death Stranding. Moi, au contraire, ça m'a totalement refroidi. Et quand j'ai vu ce trailer-là, tout le long du trailer, j'étais là, je me suis fait mais qu'est-ce que je suis en train de regarder là ? Qu'est-ce que je suis en train de regarder ? Je suis en train de regarder un film. Kojima oblige, tu vas me dire. Il a toujours eu ce... 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 Il a toujours effectué ce genre de réalisation. Mais en termes de jeu, je suis désolé mais ce trailer, c'est le néant. Ça ne te montre rien. Ça ne te montre rien. Ça ne te raconte rien. Ça te rend encore plus confus. C'est made in Kojima. Mais j'ai l'impression qu'il y en a. Il y en a, ils ont adoré ça. J'ai vu qu'il y en avait qui avaient réagi comme ça en mode « Oh putain, j'ai rien compris. Oh là là, Kojima trop profond. Trop profond. Mais couille ! C'est pas parce que que tu comprends pas et que ça y est l'écriture est subversive ou je sais pas quoi. Non, ça n'a rien à voir. Là, c'est surtout que Kojima n'avait rien à te montrer si ce n'est « Regarde le monde, il ressemble à ça. Le personnage va en chier apparemment. Mais on ne sait pas ce qu'il fait. On ne connaît pas le but. On ne connaît rien du tout. » Pour ma part, c'est un véritable problème. Je ne sais pas ce que je dois penser de ce trailer. Est-ce que c'est une arnaque totale ou est-ce que c'est un coup de poker ? Mais dans les deux cas, pour ma part, ça me donne des pulsions négatives quand je vois ça. Parce que je n'aime pas qu'un jeu vidéo essaye d'aller beaucoup trop loin pour me rendre confus. Sauf que là, le jeu ne va même pas beaucoup trop loin. C'est qui ne t'explique que dalle. Enfin bon, je pense que vous m'avez compris là-dessus. Death Stranding, toujours pas de date de sortie. Moi, je vous parie qu'il sortira sur PlayStation 5. Il ne sortira pas sur Play 4. Je fais le pari là. Sinon, c'est terminé pour la conférence de Sony et c'est ça un petit peu qui m'a un petit peu agacé. Parce que, voilà, certes, Sony est allé directement droit au but. Ils sont allés directement droit au but et ils ont fait du focus sur les quatre jeux qui les intéressaient le plus. À savoir The Last of Us 2, évidemment. Ghost of Tsushima, Death Stranding et le Spider-Man. Je veux bien le comprendre ça. Moi, j'aurais bien aimé voir un petit peu de Spiro. Ne serait-ce qu'un tout petit peu de gameplay. 30 secondes, au moins présente les nouveaux les mondes remasterisés. J'aurais bien aimé voir ça. Mais enfin bon. Malheureusement, on n'y a pas droit. Toujours pas d'annonce de Final Fantasy 7 remastered. alerte enlèvement. Est-ce que vous avez vu ce jeu ? On ne sait pas. Tant pis. Mais bon, au-delà de ça, Sony a quand même été... Ça me gonfle parce qu'en termes de paillettes, voilà, en termes de paillettes, en termes de bullshit, Sony a vraiment raté le coche. mais en ce qui concerne le gameplay et le fait d'aller véritablement droit au but pour certains jeux, hormis Death Stranding, ils ont rempli leur taf. Ils ont rempli leur boulot, ils ont fait le taf. Donc pour le coup, tu as la sensation de t'être fait baiser mais en même temps pas trop. Donc tu vois, c'est assez compliqué. Mais bon, globalement, Sony, c'était pas ouf. C'était pas mauvais. C'était vraiment pas mauvais, mais c'était pas oufissime non plus. Ensuite, là on va se fâcher. Là on va se fâcher, on va se fâcher. La conférence Nintendo. La conférence Nintendo. On a certainement la pire conférence depuis 2015, je crois. C'est 2015, la fameuse... 2015 ou 2016, je ne sais plus, mais le fameux Nintendo Direct qui t'avait annoncé Star Fox et tout ça, en gros, la conférence du vide, quoi. La conférence du vide qui était véritablement infect. Cette conférence de Nintendo a été complètement, je suis désolé, mais elle a été complètement useless. Inutile au possible. Et malheureusement, mes craintes ont été ont été vérifiées. Coucou à Lucida si jamais tu vois cette vidéo. J'arrêtais pas de te faire chier en disant « Tu vas voir, ces abrutis vont passer une demi-heure sur Smash Bros sur un Nintendo Direct de 45 minutes. » Et c'est ce qu'ils ont fait. Putain ! Vous inquiétez là en mode « Oh, mais non, c'est bon, ils vont passer juste 15 minutes, ça va le faire. Au final, on aura peut-être des petites annonces, peut-être un petit peu de teasing. » Non ! Que dalle ! 25 minutes sur Smash Bros. Bordel ! Sachant qu'on va certainement avoir, avant la sortie officielle du jeu qui a été annoncée le 7 décembre, on va certainement avoir un Nintendo Direct spécial sur Smash Bros. Et pour ton Nintendo Direct de l'E3, tu passes 25 putains de minutes à nous expliquer ce que sont les personnages du jeu. c'est... Non ! Putain, non ! Résultat, on recommence au départ et on reviendra sur Smash Bros. Parce que j'ai des choses à dire sur ce truc. Nintendo a commencé pourtant en nous montrant une nouvelle licence qui apparemment répond au nom de Diamond X Machinima qui est prévu pour 2019 qui est un jeu apparemment de combat de méca à l'allure très... c'est un style graphique de Cell Shading. Donc, on va voir ce que ça va donner. Ça m'a beaucoup fait penser à Zone of the Enders. Je ne sais pas vous. Donc, on verra bien. J'espère qu'il sera déjà plus intéressant que Zone of the Enders parce que moi, ce n'est pas des jeux sur lesquels j'ai réussi à accrocher. Et là, pour le coup, ça ne me donnait pas spécialement la hype. Mais c'est le type de jeu qui veut ça. Tu vois, ça ne m'intéresse pas trop. Ça peut être un jeu sympathique. Rendez-vous en 2019 pour en savoir plus. Ensuite, a été annoncé pour le mois de septembre un DLC pour Xenoblade Chronicles 2. J'ai eu très peur parce qu'au départ, je me suis dit mais putain, encore un Xenoblade ? Ça fait... Encore un ? Ça devient le Assassin's Creed de Nintendo ? Mais en fait, c'est juste un DLC pour le Xenoblade Chronicles 2. Bon, je ne l'ai pas pris parce que j'ai beaucoup de mal avec cette série. Personnellement, ça ne m'intéresse pas tant que ça. Et de ce que j'ai compris, ça, vous me confirmerez si je me trompe, mais apparemment, Xenoblade Chronicles 2, c'était du genre... Mais. En termes de qualité, c'était véritablement du mais. C'était sympa, mais sans plus. Ensuite, un petit peu plus de news concernant Pokémon Let's Go Pikachu et un petit peu plus de merchandising concernant la Pokéball. Pourquoi pas ? Enfin, moi, comme je vous l'ai dit, ce jeu ne m'intéresse pas. Donc, j'ai laissé passer cette info. Ça fait déjà beaucoup de choses, comme vous pouvez le voir, qui ne m'intéressent pas. J'ai été un peu intrigué par Diamond X Machinima. Le DLC de Xenoblade Chronicles 2, je m'en foutais royalement, je n'ai pas le jeu. Pokémon Let's Go Pikachu, ce n'est pas le Pokémon que je veux, donc ça ne m'intéressait pas. Ensuite, alors là, par contre, il y a eu une petite surprise, Super Mario Party qui a été annoncé. Il y a eu un petit trailer, un trailer à la mode Nintendo avec les mecs sur le canapé et tout le bordel, histoire de vouer un culte aux multijoueurs. Moi, la série des Mario Party, je peux vous dire, j'ai abandonné ça depuis le 8. Voilà. Excusez-moi, j'ai abandonné ça depuis le 8. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a plus cet esprit de compétition dans les Mario Party et ça, c'est un truc que je déteste. Surtout, le pire a été, pour ma part, le Mario Party 10 sur Wii U qui, pour ma part, était une catastrophe, qui était chiant, as fuck. enfin bon, là, de ce que je vois, on a véritablement l'impression que, justement, le côté compétitif est revenu. Ça m'intéresse, du coup. Et surtout, Nintendo a véritablement de gros, de grosses ambitions en ce qui concerne le mode multijoueur parce que, quand on voit dans le trailer, t'as certains mini-jeux, apparemment, si tu joues avec un mec avec un mec qui a une Nintendo Switch en face de toi, il te faut carrément les deux écrans de ta Switch pour pouvoir voir la map complète de certains mini-jeux. Bon, il faut voir, encore une fois, dans quelles circonstances tu vas te retrouver avec deux Nintendo Switch et comment tu vas les connecter, surtout. Mais ça a l'air ultra ambitieux au niveau du multijoueur. Mais au-delà de ça, le jeu nous a quand même rassurés en nous montrant très clairement des mini-jeux beaucoup plus classiques et je pense que c'est ça qui sera en majorité dans le jeu. Mais il a l'air assez sympa. On verra un petit peu plus. Mais je veux, encore une fois, pour un Mario Party, je veux que l'esprit de compétition revienne. Je veux que le sel revienne. Je veux que les mecs ont envie de gagner. Mais véritablement, tu vois. Pas, oh là là, toi t'as gagné, mais t'inquiète pas, on est une équipe, tout le monde a gagné. Non, Billy ! Ce n'est pas ça, Mario Party ! Mario Party, c'est la guerre, c'est l'égoïsme, c'est les étoiles pour ma gueule ! Ça a toujours été ça pour ma part, les Mario Party. Et c'est pour ça que moi, j'ai arrêté la série. Parce qu'il n'y a plus rien d'intéressant. C'était ça qui était fun dans les Mario Party. Maintenant, c'est ah là là, tout le monde peut gagner, tout le monde est bien. enfin bref. Donc, Super Mario Party, c'est le premier jeu qui m'a un petit peu intéressé. Suite à quoi, un autre jeu m'a grandement intéressé pour le coup, Fire Emblem. Le Fire Emblem, je crois que, Fire Emblem Three House, Three Houses, je crois que ça s'appelle, qui est prévu pour le printemps 2019, cette fois-ci. Donc, ça a l'air plutôt cool. Ça a l'air plutôt cool, c'est le retour de Fire Emblem sur console de salon. Donc ça, c'est quand même un truc qu'il faut dire. Ça a l'air sympathique, on a vu vite fait un trailer. On attend évidemment d'en savoir un petit peu plus. Suite à quoi, Fortnite, je mens contre Car. Ensuite, ensuite, on a eu des, on a eu trois jeux indépendants qui ont été un petit peu plus mis en avant que les autres, notamment Overcooked 2, qui a l'air vraiment sympathique. Overcooked, c'est un jeu qui est super cool, surtout en multijoueur, qui est vraiment génial. Mais le fait, apparemment, il y a un 2, qui arrive et il sera disponible sur Nintendo Switch. Ça, ça va être vraiment sympa. Ensuite, Hollow Knight, qui a l'air d'être un jeu véritablement cool aussi, un espèce de petit jeu de plateforme. Et ensuite, quelques petits, enfin, le traditionnel film de, le traditionnel film de présentation des différents jeux qui arriveront sur Nintendo Switch. Là-dedans, j'en ai pas retenu énormément. Pourquoi ? Parce que ça va beaucoup trop vite, mais c'est pas trop grave. et après cette présentation, Smash Bros. Smash Bros. Alors, je vais m'allumer une clope pour me calmer, parce que sinon, je vais péter une durite. On a déjà un nom pour ce nouveau Smash Bros. Nouveau avec des gigas guillemets. Apparemment, ce serait un Smash Bros Ultimate. Voilà. Super Smash Bros Ultimate, sorti prévu le 7 décembre 2018. Et pourquoi Ultimate ? Tout simplement parce qu'il regroupe absolument tout ce que l'on a connu de l'univers de Smash Bros. ce qui indique ce qui indique que l'on va avoir 65 personnages jouables. Là, c'est n'importe quoi. Je suis désolé, mais pour ma part, c'est la quantité au-dessus de la qualité, pour le coup, ça va clairement être ce Smash Bros. surtout que vous avez passé 25 putains de minutes à nous expliquer les différents changements entre les personnages, les changements des Final Smash, ce genre de conneries. Ok. Je veux bien le comprendre. sauf que, on va pas se mentir, vous avez rien fait. Vous avez rien fait, vous avez juste rajouté tous les personnages, vous en avez retravaillé quelques-uns, mais ça s'arrête là. Vous avez ajouté 3-4 terrains, mais ça s'arrête là. Ce Smash Bros. Ultimate, c'est très clairement un Smash Bros. 4 Deluxe Edition. Il n'y a rien qui change. Il n'y a rien qui change. Je veux dire, putain, je sais pas vraiment quoi penser, parce que Smash Bros. c'est certainement un jeu que je vais acheter, parce que moi, j'ai toujours un... Je suis très affecté par cette licence. J'ai grandi avec cette putain de licence. Et pour ma part, Smash Bros. ça a toujours été un style de jeu, un crossover gigantesque, mais là, ça devient n'importe quoi. Sans déconner, ça devient n'importe quoi. C'est très sympa, vous nous avez montré quelques petits changements concernant les personnages, mais en termes de contenu, vous avez rajouté quoi ? En termes de contenu, qu'est-ce que vous avez rajouté ? On n'a pas eu d'infos en 20 minutes ! On n'a pas eu d'infos sur différents modes de jeu ajoutés, aucune information sur un potentiel mode aventure ou mode solo. non. Que uniquement, regardez absolument, tous les personnages qu'on a fait, qu'on a codé pour Smash Bros, ils sont tous là. Avec un personnage en plus. Et là, je vais faire grincer des dents. Allez vous faire foutre avec votre Ridley. Complètement. Pourtant, je suis un giga fan de la série des Metroid. J'adore ces putains de jeux Metroid. Mais Ridley en personnage de Smash Bros, c'est aussi crétin que de voir Goku dans Smash Bros, pour ma part. C'est tout aussi con. Ridley, putain, je ne vois pas en quoi ce personnage peut être intéressant, si ce n'est un caprice de fanboy. Je veux dire, pour ma part, c'est ça qui me, c'est ça qui m'intéressait à la base dans le roster des personnages de Smash Bros. Quel personnage allait être suffisamment, comment dire, quel personnage allait avoir le droit d'apparaître dans Smash Bros. Ça a toujours été ça. À la base, le roster de Super Smash Bros a toujours été comme ça. Sauf que là, 64 personnages avec une bonne quinzaine de personnages miroirs ou de échos personnages comme ils appellent ça, c'est quoi le projet ? Ne serait-ce que pour Link. On va avoir Link, Link Enfant et Toon Link. Super. C'est quoi le projet ? On a vu qu'ils ont légèrement retravaillé certains personnages, ils ont modifié certains Final Smash, mais quand tu regardes dans la globalité du truc, c'est clairement un mode, c'est clairement un Smash 4 Deluxe. Et vous avez passé 25 minutes dessus. ce qui fait que c'était plus un Nintendo Direct spécial Smash Bros qu'autre chose. Même pas un petit teaser à la fin. Et c'est ça le truc qui m'a gonflé. Quand on regarde globalement ce que Nintendo nous a présenté, qu'est-ce qu'on voit ? Diamond X Machinima, un jeu, nouvel IP, qui sortira en 2019. Ok. Un DLC de Xenoblade Chronicles 2. Bien. Pokémon Let's Go Pikachu. Ça paye au niveau de la qualité du truc. La présentation de Super Mario Party qui peut être très cool. Je n'ai pas vu de date de sortie d'ailleurs, mais je l'ai peut-être raté. Le Fire Emblem qui est prévu pour 2019. Fortnite, on le savait depuis trois semaines. Overcooked 2 et une ribambelle de petits jeux. Pourquoi pas ? et Smash Bros. Bethesda a moins de licences que vous. Ils ont réussi à mettre plus la hype sur leur licence que vous. C'est dingue. Moi, je trouve ça dingue. Où est un potentiel teasing de Bayonetta 3 ? On ne sait pas. On ne sait pas. Bayonetta 3 brille par son absence. Chose qui m'agace énormément. Pas de confirmation que Spyro arrivera un de ces quatre sur Nintendo Switch. Ça, c'est une petite déception personnelle. Rien de bien grave. Mais le coup de Bayonetta 3, par contre, ça m'agace. Ça, ça m'agace. Parce qu'il y a quelques semaines, on a eu un teaser comme quoi Bayonetta 3 était en train d'être développé. Pourquoi on n'a pas de véritable reveal dans ce Nintendo direct ? On ne sait pas. Où est le Yoshi ? Le Yoshi que vous avez teasé l'année dernière. Pourtant, vous avez montré des phases de gameplay. Il est où, ce Yoshi ? Vous l'avez foutu à la poubelle ou comment ça se passe ? Je veux dire, il y avait des phases de gameplay. Le jeu avait l'air quand même assez avancé. Même pas une petite image cette année. qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Putain. Ensuite, le truc, évidemment, ça vous attendez. Quid de Metroid Prime 4 ? Où est-ce qu'on en est ? Où est-ce qu'on en est dans Metroid Prime 4 ? On ne sait pas. On va donc attendre deux ans sans nouvelles de Metroid Prime 4. Et là, pour le coup, je ne suis pas d'accord avec ça. Parce qu'on peut cracher à la gueule de Sony en disant « Ils n'arrêtent pas de teaser des jeux qui arriveront dans deux, trois ans. » Ok ? Sauf que Sony, il te tease un jeu pendant le 3. Le 3 d'après, il te le retise et il te montre plus de contenu. Et l'année d'après, en général, le jeu, il sort. Ça a toujours été comme ça, Sony. Là, pour le coup, on a eu le teasing Metroid Prime 4 Now in Development on Nintendo Switch. Donc, le développement a commencé. Même pas d'image. Même pas d'image, même pas de petites infos. Pourquoi vous avez pas fait la même chose que Zelda Breath of the Wild ? Zelda Breath of the Wild, à chaque fois, votre communication nous faisait comprendre que la création du jeu prenait énormément de temps. Il n'y a pas de problème. Mais à chaque fois, vous veniez. À chaque fois, vous venez avec des petits teasings, une petite image, une petite phase de gameplay, une petite cinématique, histoire de nous mettre la hype et histoire de nous dire « Soyez patient, le jeu arrivera. » Là, vous avez préféré avec Yoshi, avec Bayonetta 3 et avec Metroid Prime 4 d'être complètement silencieux et complètement transparent. Résultat, en quoi votre putain de Nintendo Direct à la con de l'E3 est-il différent ? Je trouve que votre show de l'E3 est moins intéressant que celui qu'il y a eu en dernier. Je ne me souviens plus à quelle date il était, au mois d'avril, je crois, mais il était beaucoup plus intéressant que ce que vous nous avez montré là. Vous êtes complètement passé à côté de la plaque, Nintendo, vous n'avez rien montré. Quid de Star Fox Grand Prix ? Quid du jeu de Retro Studio, putain de merde ! Là, ça devient long, quoi. Ça devient long, ça fait 4 ans et bientôt 5 ans qu'on n'a aucune nouvelle du jeu de Retro Studio. Alors qu'il y a des rumeurs dans tous les sens qui tournent, comme quoi le jeu est bientôt terminé. qu'est-ce que c'est que ça ? Putain, mais pfff ! Le Nintendo Direct du jeu m'en bat les couilles. On peut carrément le définir comme ça. OSEF, OSEF, très clairement. Le Nintendo Direct du jeu m'en branle. On vous montre des trucs à moitié intéressantes, certaines petites bonnes surprises, mais le shit's gonna be serious, on ne l'a pas. où sont les véritables licences à impact ? Mario Party, c'est mignon, Fire Emblem, c'est sympa. Pas de Yoshi, pas de Metroid, pas de Bayonetta. Je trouve ça dingue. Je trouve ça franchement dingue. résultat ? Votre conférence, je suis désolé, mais elle est vide. Elle est complète. Enfin, c'est même pas une conférence, mais votre Nintendo Direct est vide. Monstrueusement vide. Et pour le coup, pour ma part, Nintendo Direct, vous avez complètement raté le coche pour cette E3. C'était véritablement mauvais. Et le coup, franchement, un petit truc, ça nous aurait un tout petit peu... Je ne dis pas que votre conférence aurait été meilleure à ce niveau-là, mais ne serait-ce que par exemple, un petit teasing de Bayonetta 3 comme vous l'avez fait à l'époque pour Bayonetta 2, après cette longue présentation de Smash Bros, ça aurait un tout petit peu élevé la hype. Un tout petit peu. Ça n'aurait pas rendu votre Nintendo Direct excellent, mais au moins, on se serait dit « Ah, ben voilà, il y a quand même ça qui arrive. » Non, même pas. Là, vous avez préféré passer 25 minutes sur Smash Bros à nous expliquer ce qu'était un Smash Bros, les 2-3 petits changements que vous avez fait à la mort moelle nœud et au final, voilà, allez, bye-bye ! Donc pour moi, c'est un échec. Le Nintendo Direct, pour ma part, a été véritablement un échec et cette année, pour ma part, c'est Nintendo qui a complètement foiré son annonce. Ça a complètement foiré son annonce, il n'y a pas de hype, il n'y a rien du tout. Tant pis, tant pis. Moi, je serais beaucoup plus intéressé parce qu'il y aura sur PlayStation 4 et sur PC cette année et l'année prochaine plutôt que ce que, apparemment, vous avez à présenter vu qu'apparemment, il n'y aura rien l'année prochaine. Enfin, bon. Allez, sur ce, moi, je vous laisse en discuter dans les commentaires. Je vous dis ciao à tous à vendredi pour le prochain vidéo test parce que oui, je suis en train de bosser sur un test en ce moment. Je vous dis à vendredi pour le vidéo test. C'était 69Zero, c'est bonne partie tout le monde. Ciao, bye-bye ! Sous-titrage ST' 501